TKR qui jouait Gouken sur SF4 et qui est passé du côté obscur en jouant Chun-Li on va voir ce que ça va donner moi je n'ai pas vu jouer Chun-Li encore mais ce qui dit qu'il a gagné un tournoi avec c'est qu'il est prêt honnêtement il est prêt, il donne l'assimilation des choses et une très bonne exécution c'est surtout ça qu'il le sauve, Chun-Li il te faut une bonne exécution si tu veux vraiment gagner avec elle et lui il l'a et maintenant le problème c'est voilà quand tu es en face d'un match-up que tu ne gères pas ouais je ne le gère pas du tout si tu ne passes pas voilà d'après la conversation que j'ai eu avec TKR avant le tournoi, Dalsim c'est son gros point noir d'accord et puis certains disent que Dalsim peut tuer Chun-Li ouais ouais bien sûr bien sûr Dalsim pour beaucoup fait partie du haut de la liste ouais ouais ça il n'y a pas de mystère le perso tu as vu Sabine ouais Sabine et Fukino-Chem complètement alors ça c'était assez spécial de la faire deux LK d'affilé malgré qu'il ait vu le saut de TKR pour entrer dans le match là TKR il est totalement dans le match Buster il accuse un petit peu le coup oh les combos effectivement il a l'exécution mais oui mais oui mon gars dix secondes de match et Buster qui rigole qui dit ah ouais tu veux jouer à ça tu veux jouer à ça d'accord mon gars tu vas voir donc voilà donc TKR clairement il a une bonne exécution il assimile bien les choses et voilà Chun-Li il a décidé de la jouer et c'est ça tu vois la différence de Ramsey c'est que quand Chun-Li fait l'instant à l'esquiacou bah tu fixes ton adversaire avec les pieds au sol et donc derrière t'as toute la vie pour presser et pour varier mais là il les a raté il les a raté malheureusement ça arrive mais voilà la base du gameplay Chun-Li est là et c'est pour ça qu'on en discutait si Chun-Li n'avait plus ça dans une prochaine mise à jour ou autre ça pénaliserait énormément son gameplay et ça la changerait pour faire de statut en tout cas pour le moment c'est du 50-50 avec l'ouverture de Chun-Li à base de bas petits points et Buster Emix qui essaie évidemment de prendre ses distances et bien joué la téléporte malheureusement qu'il n'est pas enchaînement il n'est pas enchaînement TKR qui a essayé de trouver un moyen d'approcher au corps à corps c'est vraiment le plus dur approcher au corps à corps et là il n'a pas d'autre fois que d'être vigilant j'allais te dire mais voilà il est malin le Buster Emix il a mangé une bonne claque pour survivre tu sais c'est comme si on dit t'es en retard t'es en retard là mange une claque et va avec toi et là du coup il s'en remet un petit peu un peu de ses idées et là je pense qu'il est c'est bon il est dans son match Buster on va voir c'est plus intéressant quand même hein à regarder mais bon en tout cas TKR qui n'en déborde pas dans l'agression très très bien joué encore une fois un l'overhead de Rekatsu là qui ne passera pas très bien joué de la part de Buster on entend le public hein hey hey alors des deux côtés quand on a un qui tape il n'y a pas de jaloux comme ça le Veskid pourrait essayer de passer le Fugokken la balieffe ah il tape hein il est vraiment il est pas mal là la TKR très bien TKR qui est parti le combo qui est bien trouvé encore une fois avec le spinning bird qui va toucher on pousse dans le coin sur l'adversaire il se fait choper cette fois-ci c'est Dalsy qui va mettre un petit peu la pression ohlala en prévision il a mis la TP il a mis ohlala et même Alex derrière dans le décor c'est pas ce qui vient de se passer regarde qu'est-ce qui s'est passé oh il a loupé et c'est pas terminé encore une fois ouais c'est pas terminé Dalsy mais encore le potentiel pour revenir ohhhh quel mauvais choix de la part de Buster ouais ouais très mauvais choix et TKR qui s'en veut quand même d'avoir un petit peu raté après sa super mais très très bon mind hein ouais ouais il a vu la TP laisse super direct très très bon réflexe Buster qui va quand même un petit peu s'en vouloir là c'est dommage grosse remise en question là de Buster MX j'ai l'impression qu'il n'a pas de counter pick ah non il joue Dalsy lui hein ça va être très compliqué pour lui clairement 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 et TKR qui a complètement la murder face non mais il y a rien à dire attends le mec il fait TP arrière instant super il se dit oula c'est un peu c'est une deuxième claque en fait tu vois complètement voilà ah l'étoile montante du Maroc qui vient donner son chakra son mojo mais tu t'en fiches quand il fait ça t'inquiètes joue ton jeu t'inquiètes les instant legs c'est pourri ça fait rien on garde ouais t'es sûr mais t'es sûr normalement c'est en positif on m'a dit que je pouvais pas taper mais tape tu t'en fiches je suis surpris vas-y fais toi plaisir et du coup Buster hein c'est reparti on va voir justement s'il va réussir à contenir un petit peu hein bah TKR sincèrement avec sa Chun-Li il envoie du lourd hein ouais mais complètement la shop qui est passée qui coquenne il lâche derrière voilà en prévision hein tu vois s'il tape l'entière était déjà là et qu'il a glissade c'est très bien joué de la part de Buster mais il arrive pas en fait à en profiter hein c'est dommage TKR qui saute un petit coup devant un petit coup derrière l'Overhead qui passera pas très bien joué ça de la part de Buster et ce mauvais on va dire cette petite boule à mauvaise distance et encore une fois il rate là TKR il aurait pu un petit peu prendre l'ascendant encore plus bien joué il a voulu le flash counter ça n'est pas passé là des shops qui est bien trouvée encore une fois tu vois tellement il agresse il a peut-être qu'il casse un petit peu le rythme hein TKR parce que là il est tout le temps dans l'agression et Buster ce qu'il fait c'est qu'il TP il attend qu'il avance et il fait le far HP justement l'Overhead qui est passé il rate et là Buster faut qu'il punisse et encore une fois il a pas saisi l'occasion l'Instant Towerhead très bien joué et c'est dommage il aurait pu faire sur les Fireballs les 1000 pieds EX tout à fait dans le recovery et là il aurait gagné son round très très bien joué la barre de Buster MX et c'est dommage pour TKR qui comme tu peux le voir sur ses ouvertures confirme avec les enchaînements et voilà il est dans l'agression complète pour éviter justement d'être de trop loin avec les membres de Dalsim qui l'empêche d'approcher et en tout cas c'est bien joué de la part de Chun il a vraiment fait ses setups pour être sûr d'avoir le block et le cancel V trigger et Buster MX qui à mon avis enfin de ce que je vois a les reflex pour esquiver les instantaires Kikakulas Kaku avec ses petites glissades et elle téléporte il téléporte bien avec le petit pressing et bien joué la glissade avec le FESKILL mais il aurait dû confirmer en combo il avait une barre de EX et là c'est quasiment Zero Vital pour Chun-Li qui va attendre que sa barre de vie remonte au bout de 3 secondes et très très bien joué un partout les reflex les reflex oh comme quoi les conseils de Fionnel ont payé on a eu l'impression les conseils de l'Etoile ont payé ah 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 tu sais c'est l'assist dans Mortal Kombat qui passe là mais oui mon gars TKR devrait plutôt pousser dans le coin je pense Dalsim ne pas rusher comme un dingue comme ça t'avances petit à petit t'avances t'avances et Dalsim tout seul se met dans le coin et là comme dans le premier match il a quand il est dans le coin Dalsim a une zone mais quand il veut se téléporter de l'autre côté il ne peut pas aller trop trop loin donc comme ça il a une meilleure gestion de la zone Chun-Li exactement comme dans le premier match et du coup encore une fois TKR qui essaye d'être très très agressif et il rate un petit peu l'overhead qui est passé il a réussi à confirme très bien la TP pour sortir un petit peu du pressing de Chun-Li bien joué le main game il est resté devant encore une fois c'est Bull à mauvaise distance du coup TKR qui arrive à presser très très bien joué et il est une stutter qui passe pour casser la TP il rate un petit peu son setup la ballette attention au stun TKR qui est bien parti voilà balle de match ce round il a un petit peu il s'est permis un petit peu de faire il a optimisé les dégâts pour être sûr de tuer le regard la Buster MX vraiment il s'en presser il peut s'il joue comme le deuxième match s'il évite justement de se retrouver dans le coin et d'être beaucoup mobile ça peut jouer en sa faveur et avec de joli setup là ici le devant derrière attention le stage il est un petit peu en retard sur ses boules c'est dommage ouais ouais complètement mais il a le potentiel là il peut y arriver avec le combo malheureusement qui est loupé Thionic a sa super en stock ils sont des triggers il devrait conserver sa super pour tuer à ce stade de la compète là à ce stade du round et le gros point et bien sûr très bien joué ça 3, 4 frames le petit point sur place de Dalsim Buster qui s'encourage ouais mais oui mon gars il a vu l'overhead très bien joué il a mis le stand LP pour casser et là c'est balle de match pour les deux joueurs je vous rappelle celui qui gagne c'est top 32 il n'y a pas on ne veut pas perdre à ce niveau là encore une fois Buster qui ouvre la marque cette fois-ci Taker qui saute mais bon ça passera dans la garde très bien joué dans la deshop le combo un petit peu droppé au moment et du coup c'est dommage Buster qui arrive à en profiter fire fire il envoie les boules un petit peu trop loin c'est dommage d'activer son Taker mais bon le combo cette fois-ci qui est encore une fois droppé par Taker 3 fois de suite le stress hey l'anti a bien trouvé le stand MK le bas HP on envoie en crame toutes les deux ses ressources il a collé dessous la glissade la glissade il arrive à choper attention elle peut pas piffer elle a plus rien Taker voilà sa barre d'accès un petit peu chanceux Taker si ça touche le touche oh il a absorbé la téléporte attention oh la la oh ça va se jouer maintenant oh j'en fais oh mesdames et messieurs encore une fois une fin de match être une fin de match